Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo un peu particulière parce qu'on va parler de mon livre. Voilà, c'est un projet que je mène depuis quelques temps et voici le résultat. Mon livre s'intitule « Reflet d'une société », il fait plus de 50 pages. Et dans cet ouvrage, vous avez deux parties. La première partie parle de l'histoire de la poésie, c'est-à-dire de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Et ensuite, la deuxième partie parle de mes poèmes. Donc vous retrouvez tout simplement dans la deuxième partie un recueil de poèmes comme ceci. Je vous ferai une lecture de poèmes après. Donc voilà, c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps. Et si vous souhaitez le lire, évidemment, je peux vous le prêter. Le conseil que je donne au lecteur, c'est de ne pas lire tout d'un coup parce que sinon vous pertez le charme, entre guillemets, des poèmes. Mais bien de lire un poème tous les jours ou un le matin et un le soir. Je dois avouer que j'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo, étant donné que mon livre n'est pas encore commercialisé d'une part, et que d'autre part, je ne suis pas encore un grand auteur. Maintenant, si vous êtes intéressé par un poème, deux poèmes ou par le livre en entier, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail, la littérature éveillée à gmail.com, et je vous enverrai avec plaisir des extraits ou la totalité de cet ouvrage. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres livres. À bientôt. Silence, vent, pourquoi cette danse d'un cœur palpitant ? La vie est morose, l'homme n'est rien qu'une chose sans fin. Monde triste, souffrance, délivrance, utopique. Vents, emporte-moi dans ton élan, loin de ce monde exsangue. Vents, montre-leur ta force, nous ne sommes que feuilles sous l'impavie d'écorce. Tempête, souffle, souffle encore, pour leur montrer qu'ils ont tort. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz